Bonjour, bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui on va faire une méga pâtisserie. Si elle est réussie, elle est magnifique. Toujours bonne, même si elle ne présente pas bien. C'est un layer cake au Kinder Bueno, c'est-à-dire un gâteau à étage. Génoise, crème, tout bien décoré, avec des petits Kinder Bueno dessus, une tuerie. C'est aussi une bande calorique, mais bon, une fois de temps en temps, on a le droit. Je vous donne la liste de tous les ingrédients pour préparer le gâteau, sans différencier la génoise ou la ganache, etc. Donc en tout, il nous faudra 8 oeufs, 180 g de sucre, 2 cuillères à café bombées de sucre vanille et thermomix, 240 g de farine, 2 sachets de levure, 2 pincées de sel, 4 cuillères à soupe bombées de cacao amer en poudre, 450 g de crème liquide entière, 750 g de mascarpone, 100 g de Nutella, 12 barres de Kinder Bueno, 50 g de chocolat noir, 1 demi-feuille de gélatine, soit 1 g de gélatine alimentaire, et pour la décoration, des mini Kinder Bueno. Vous pouvez aussi prendre des grands Kinder Bueno que vous aurez coupés, bien sûr. Allez, c'est parti pour la recette. Donc je vous propose une recette assez compliquée aujourd'hui, qui se réalise en plusieurs temps. Il va déjà falloir faire deux fois la recette de la génoise. On fera ensuite la ganache de l'intérieur, la ganache de recouvrement et le petit coulis de chocolat qui ira par-dessus. Donc nous allons commencer par faire la génoise au chocolat. Une recette qu'on fera deux fois, avec deux cuissons, deux gâteaux, pour faire les étages. Donc il faut un moule d'environ 20 cm de diamètre. Moi j'en ai pas, donc je vais me tenter la casserole avec les queues amovibles là, avec les poignées amovibles. Donc on beurre, on farine, et pendant ce temps, on met à chauffer le four thermostat 6, 3 fois 6, 18, oui, thermostat 6, 180 degrés. Donc là je beurre mon moule. J'aime bien faire avec un saut brin, ça évite d'avoir les doigts tout gras, parce que c'est pas facile à faire partir le beurre. Donc je fais ça comme ça, voilà. Une petite cuillère à soupe de farine, qu'on étale bien partout. On jette l'excédent et on réserve. Donc on va commencer par insérer le fouet dans le Thermomix. Voilà, et on met 4 oeufs. On essaye de pas les mettre à côté, c'est mieux. On ajoute à présent 100 g de sucre en poudre. Une cuillère à café bombé de sucre vanille et Thermomix. On va maintenant mettre 6 minutes à 37 degrés. Vitesse, on met le couvercle. Couvercle avec le bouchon doseur, vitesse 4. Voilà, donc on va remettre à nouveau 6 minutes, mais cette fois sans chauffer. Donc la température on met rien et vitesse 4. Nous allons maintenant ajouter le sachet de levure chimique. Une parcer de sel, 120 g de farine et une cuillère à soupe de cacao amour, non sucré. Bonne cuillère à soupe. On mélange à présent 4 secondes, vitesse 3. On enlève le fouet. On va finir de mélanger tranquillement avec la spatule, délicatement. Puis on versera dans notre moule. Une belle préparation bien mousseuse. Donc là je racle les bords avec ma spatule, avec ma maryse exactement. Je viens finir de mélanger en soulevant bien la masse pour pas faire retomber cette belle légèreté. On dirait un nuage. Je verse dans mon moule et je mets à cuire 25 minutes à 180 degrés. Et je fais une deuxième fois la même recette. Donc plus le moule sera étroit et plus la génoise sera gonflée, enfin épaisse. Si vous n'avez pas de petits moules, tant pis. Vous faites moins d'étage, enfin vous gérez quoi. Je tasse. Donc 25 minutes, mais ça dépend des fours. Donc vous testez avec la lame d'un couteau. Si elle ressort sèche, c'est que c'est bon. Au four. Alors nous allons maintenant réaliser la canache intérieure. C'est ce qu'on mettra entre les couches de génoise. Donc pour ça, j'insère mon fouet dans le mouleau. Donc je mets 150 grammes de crème liquide entière. Ouh là ! Tranquille ! Donc ça y est. Ça y est quand même. Et il me faut également 350 grammes de mascarpone. Donc j'ai choisi de faire une garniture en mascarpone plutôt qu'une crème au beurre. Parce que tous ces gâteaux américains, ils sont jolis de l'extérieur, mais franchement crème au beurre génoise, j'avais pas envie. Bon la mascarpone est aussi grasse, mais je trouve ça plus léger quand même. Donc j'ai dit 350 grammes. Le couvercle et le bouchon doseur. Et nous allons fouetter pendant une minute. Je viens de regarder mes notes, mais j'ai déjà oublié. Non. Une minute, vitesse 3,5. Alors maintenant je vais introduire 100 grammes de Nutella. Donc il n'était pas au frais, pour qu'il soit le moins dur possible. Et on va fouetter 20 secondes. Vitesse 3. On enlève le fouet. On va finir de mélanger avec la maryse. Et on réserve au frais jusqu'au moment du dressage. Donc pareil, une belle crème. Donc ça on mettra entre les étages de la génoise. Juste pour voir. Hum, hum, c'est bon. Donc mes deux génoises sont cuites et refroidies. Bon ça a tendance à coller un peu sur la grille. Il faut aller tout doux pour l'enlever. En poussant un petit peu comme ça. Elles sont magnifiques. Donc on va diviser chaque génoise en deux. Comme ça au milieu. Alors pour ça j'ai pris mon couteau à pain. Donc je viens mettre ma lame de couteau là, au milieu. Et j'essaye d'être régulière. Bon si c'est, à mon avis ce sera pas plat. Enfin pas plat, plat, pas horizontal. Mais c'est pas bien grave. Hop là, boulette. Bon j'ai jamais fait moi des gâteaux comme ça. Parce qu'avant mon thermomix, de toute façon je ratais tout. Là c'est bien la première fois. Oui dis donc je suis pas du tout en face. Bien la première fois que j'ai réussi des génoises. Voilà. Donc voici déjà ma première moitié de génoise. J'enlève les miettes parce que je vais garder tout mon gâteau dessus après. Donc j'ai ma crème, ma ganache intérieure. Je viens en étaler donc un tiers à peu près. C'est frite un petit peu. Donc on en étale sur toute la partie génoise. Et là pour ajouter un peu de croquant, on va rajouter des morceaux de Kinder Bueno. Donc on va mettre 4 barres par étage. 3 ou 4 barres, on va voir ce que ça donne. Donc je les écrabouille un petit peu comme ça entre les doigts. Que ce soit pas trop difficile à découper après. 4 barres ça va peut-être faire du trop quand même. Deuxième barre. On va mettre un petit peu partout. Bon bah ma fois 2 barres par étage, moi ça me paraît pas mal. Et je remets le couvercle. Donc je découpe mon deuxième gâteau. On va essayer de faire ça mieux comme ça peut-être. On se met en deux bouts. Ouais c'est mieux. Voilà c'est ça qu'il faut faire. Je reprends ma première partie. On remet de la crème. Il me paraît quand même un petit peu liquide ma ganache intérieure. Mais bon c'est pas grave. Elle va imbiber le biscuit. Elle est limite au contraire. Re-belote avec mes petits bouts de Kinder Bueno écrabouillés. À nouveau une couche de gâteau. La dernière couche de crème. Le kinder écrasé. Et le couvercle. Et on place ça au frais. Nous allons à présent réaliser la ganache de recouvrement de notre cul de gâteau. Donc pour ça on insère le fouet dans le bol. Alors pour ça nous aurons besoin de 200 grammes de crème liquide entière, bien froide. Donc 200 grammes, ça représente environ 30 centilitres. Et 400 grammes de marscarpone. Le couvercle. Le couche en 2 heures. 1 minute. Vitesse 3,5. Nous allons à présent ajouter 80 grammes de sucre. Pardon. Donc 80 grammes de sucre. Et 2 cuillères à soupe. 2 cacao à terre. Chocolat en poudre non sucré. Nous allons souhaiter à nouveau 20 secondes. Vitesse 3,5. Voici notre ganache de recouvrement bien ferme. Comme il faut. Comme une crème au beurre mais sans beurre. Donc ça c'est mon gâteau avec sa ganache intérieure qui est un petit peu débordée. Donc je vais l'enlever. J'ai acheté une spatule comme une pro. On va voir si je m'en sors. Je veux dire que cette étape de la recette m'angoisse un petit peu. J'ai jamais fait. Hop là. Je fais ça comme une dégueulasse. Oh j'en fous partout. Alors l'étape qui me fait le plus peur dans la réalisation de ce gâteau c'est de mettre la ganache partout. Donc là j'ai remélangé un peu ce qui est resté sur les bords. Et c'est parti. Bon j'ai une spatule. Apparemment c'est fait exprès de prendre ça. J'étale. Bon va falloir choper le coup de main. Je vais déjà tartiner partout. Puis on verra après pour lisser. On remplit bien les creux. Ça va pas trop mal. C'est moins pire que ce que je pensais. Oh il y a une mouche. Et mes nerfs. Là il y en a partout. On va essayer comme ça. Faut pas râglez trop parce que sinon on enlève tout. Bon je pense qu'on n'aura pas une surface complètement plane. C'est peut-être possible quand on a le coup de main. Mais je trouve ça pas mal quand même. Je remets au frais. Bon la dernière étape de la recette après avoir fait la vaisselle. Il nous faut à présent 100 grammes de crème. On met la demi-feuille de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Et on va ajouter 50 grammes de chocolat noir coupé en morceaux. Le couvercle. Le bouchon 2 heures. Et on va faire chauffer 2 minutes 30. A 50 degrés. Vitesse 2. Je vais à présent. C'est bien fondu. Essorer ma feuille de gélatine. Ma demi-feuille de gélatine. On va enlever le maximum d'eau. On la met dans le bol avec le chocolat et la crème. Et on va mixer 10 secondes. Vitesse 4. Ensuite on laissera refroidir avant de terminer la décoration du gâteau. Mon coulis de chocolat a refroidi. Il est à température ambiante. Et je viens le verser sur mon gâteau. Et l'idée c'est de créer des coulures. Sur le gâteau. Tout autour du gâteau. J'ai toujours ma mouche. Si je l'attrape celle-là. Qu'elle finisse pas dans mon glaçage. S'il vous plaît. Voilà. Donc je viens mettre des petites crottes de la garniture. De la ganache de recouvrement. Je vais essayer d'en mettre 8. C'est un gâteau pour 10-12 parts. Vu ce qu'il y a dedans. Là je vais faire 8 parts. Gourmand. On essaiera de faire plus petit. Mais si je serre trop mes petites crottes ça va pas être terrible. On va en faire une plus grosse parce qu'il me reste beaucoup de ganache. Et je viens placer des petits kinders pour faire joli. Alors est-ce que je les mets dessus ? Est-ce que je les mets à côté ? Je ne sais pas. Déjà celui-là il va là c'est sûr. Après mes petites crottes sont peut-être un petit peu petites. On va essayer de les ragrandir. Ah oui. Pécable. Elle va bien cette crème. Pour faire des cupcakes par exemple ça doit être magnifique. Et je viens placer mes petits kinders mini par dessus. Je suis assez fière. Il est beau mon gâteau. Moi qui suis une quiche en pâtisserie je crois que là. Il est joli. Et en plus il est bon parce que j'ai goûté à chaque étape. Et vraiment 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 un télis. Et voilà. On se retrouve pour la dégustation. Voilà mon gâteau a bien pris pendant 3 à 4 heures. Au frais. On va maintenant tâcher de couper une part. J'ai le traquin. Et là c'est le drame. Et là c'est le drame. Donc on sent les petits morceaux de Kinder Bueno à l'intérieur. Je tourne un petit peu. Je l'avais mis sur une assiette pour pas que ça coule dans le frigo. Donc là c'est un huitième. C'est un peu gros encore. Mais c'est pour bien vous montrer. Oh là ça tient. Voilà. Le liar cake au Kinder Bueno. Il est tombé. Alors si vous voulez suivre toutes mes recettes de pâtisserie réussie pour une fois. Abonnez-vous. Partagez un maximum. Et à bientôt sur Speed Cooking. ix SMS pousみ Non C'est vrai aujourd'hui. C'est vrai.